Bonjour c'est MagiquePascal, aujourd'hui je devine la carte pensée par un spectateur à l'avance. Dans ce tour de magie, la divinisation d'une carte pensée par le spectateur repose sur une méthode diabolique de la magie des cartes. Maintenant, magie. Nous commençons par déposer sur la table deux cartes. L'as de trèfle et l'as de pique. Sur un tapis de cartes, il existe un espace magique. Je vous montre. A cet endroit. Voilà. Une carte est choisie en guise de prédiction. Pour l'exemple, imaginons cette carte. Un spectateur touche deux cartes. Le 5 de carreau et le 6 de cœur. La première carte est perdue dans le jeu. puis la seconde. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais me laisser une chance pour retrouver l'une des cartes choisies. Concentration. Je pense que la carte que j'ai retrouvée correspond à l'une des cartes du spectateur. Le 9 de pique. Non ? Ce n'est pas le 9 de pique ? Enfin, si, c'est bien le 9 de pique. Mais ce n'est pas l'une des cartes du spectateur. Ah ! Très bien ! Alors, je vais faire différemment. Vous voyez bien que ce n'est pas facile de retrouver une carte au final. Ce que je vais faire, déjà dans un premier temps, je vais remélanger les cartes et je vais demander de l'aide à mes As. Pour cela, je demande au spectateur de couper le jeu où il le souhaite. Mes deux As noirs vont partir recueillir les particules métaphysiques et la magie. Si j'étale le jeu, on retrouve au centre mes deux cartes face en bas avec au centre une carte face en l'air. Le 5 de carreau. L'une des cartes du spectateur. Cette carte est déposée sur le tapis. Rappelez-vous, au début, j'avais mis sur le tapis une carte face en bas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette carte était le 6 de cœur. La carte et les spectateurs. Merci. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501